Ne rentre pas au paradis celui qui a un atome, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, un atome d'arrogance, un atome d'orgueil. Le soujoute qui ne te rend pas plus humble n'est pas un soujoute pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le soujoute qui ne te rend pas plus humble n'est pas un soujoute prophétique. Le soujoute qui ne te rend pas plus humble est un soujoute satanique. Vous savez que satan sur cette terre là il n'y a pas un seul endroit là où satan n'a pas fait prosternation. Vous le savez on le lit, on le lit mais il faut méditer. Le soujoute. Le soujoute. Le soujoute. Que Allah subhanahu wa ta'ala bénisse votre présence en cette journée bénie, dans cet endroit béni. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a facilité notre arrivée à cet endroit béni. Ce sont des maisons, bien que vous voyez des briques, bien que vous voyez des murs, en réalité c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a ce projet de construction. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est le maître derrière ce projet de construction. Ce sont des maisons que Allah subhanahu wa ta'ala lui-même a donné la permission, a donné le permis de construction. Ce n'est pas la ville ou la cité. Avant tout ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a donné la permission. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a inspiré quelques-uns de ces ibèdes afin de construire cette maison là et l'appeler la maison de Dieu. La maison de Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala n'habite pas dans une maison à hacha, mais la maison pour ceux qui cherchent la face de Dieu, pour ceux qui veulent invoquer Dieu, pour ceux qui veulent écouter la parole qui les rapproche de Dieu, pour ceux qui veulent passer des moments intimes avec Allah. Pour ceux qui cherchent à se recueillir, pour ceux qui cherchent des moments de paix, dans des maisons que Allah subhanahu wa ta'ala était celui qui a donné la permission de construction, le permis de construction afin que son nom soit invoqué dedans, afin que des hommes, on ne parle pas des mâles ici, on parle des mâles comme des femelles, on parle d'hommes comme femmes, mais des hommes, la définition d'homme dans le Coran est autre que la définition d'homme dans la médecine ou dans la biologie. Les hommes dans le Coran sont des gens, sadaqou ma'ahadullah alayhi, sont des gens qui étaient vrais et véridiques, des gens qui lorsqu'ils ont donné une promesse à Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont continué dans le chemin, non pas dévié. Voilà un homme, une femme ou un homme, c'est la même chose ici. Des hommes, Des hommes qui ne tolèrent pas à des choses matérielles profanes de prendre le contrôle de leur cœur et de s'asseoir sur le trône de leur cœur. Voilà un homme, un homme qui ne se laisse pas distraire avec les choses matérielles, avec le commerce, avec les choses matérielles. Cette vie-là, on va la vivre. Mais après cette vie-là, il y a la vraie vie. Il y a la vraie vie. Des hommes, dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala, dans la description, qui nous parle le plus. Si la description de vrai à leur promesse est loin de vous, mon frère, est loin de moi, certainement. Si la description ne se laisse pas distraire par commerce, on se connaît, nous sommes très faibles et on se laisse distraire par les choses matérielles. Mais il y a, Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa rahmah, ouvre la porte. Il y a un niveau encore qui parle à ton cœur, qui parle à ton niveau, qui parle à mon niveau. Des hommes qui veulent se purifier, des hommes qui cherchent à se purifier. Pourquoi ne cherches-tu pas à te purifier ? Ça ne te parle pas, tu ne veux pas te purifier. Juste en voulant se purifier, avant même de devenir pur, tu es un homme de Dieu. Tu deviens un homme de Dieu, alors même que tu es toujours impur, mais tu n'aimes pas cette impureté et tu cherches à devenir pur. Ils n'ont même pas commencé le cheminement, mais ils veulent se purifier. Ils veulent se purifier. Ils cherchent à se purifier. Subhanallah, le généreux ouvre la porte. Le généreux ouvre la porte. Si le maqam de Sabiqin, on ne le peut pas. Si le maqam de ceux qui sont en bas d'eux, on ne le peut pas. Il y a le maqam de Walimina, Infusa. Il y a le maqam de ceux qui connaissent qu'ils sont injustes envers eux-mêmes. Même ce maqam-là, ça peut nous rentrer dans la rahmah d'Allah, subhanahu wa ta'ala, si on cherche à s'en sortir. Si on cherche à s'en sortir. Si on cherche à connaître nos maux de cœur et nos problèmes de cœur et nos maladies de cœur, on cherche à guérir. Si on cherche le médicament, si on veut se purifier, nous sommes des hommes de Dieu déjà. Ce projet de construction, mes chers frères et sœurs, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala, qui l'a fait pour toi. Et ne pensez pas que Allah, subhanahu wa ta'ala, son projet de construction est ce bâtiment-là. Bien sûr, c'est bien de construire des mosquées. Il est indispensable, surtout dans des terres comme ça, que des mosquées soient aussi des écoles, que des mosquées soient aussi des centres, là où les musulmans se trouvent, sauf se trouvent en paix. Que des mosquées où on peut se rappeler d'Allah, subhanahu wa ta'ala, absolument, ce projet de construction, de construction et à être supporté et aidé et assisté par nous tous, par vous tous. Mais le projet de construction d'Allah, subhanahu wa ta'ala, est encore plus noble. Allah, subhanahu wa ta'ala, a innobli la mission de construire des mosquées parce que derrière la construction de la mosquée, il y a une construction d'une mosquée encore plus grande, encore plus sacrée. Mon cher frère et soeur, c'est ton cœur. C'est la mosquée qui est plus grande que cette mosquée. C'est la mosquée qui est plus grande que la mosquée sacrée. Dans un hadith sahih, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt un de ses compagnons, un de ses compagnons, Abdullah bin Abbas, radhullah wa anhu, et si un compagnon dit quelque chose, il n'ose pas dire des choses qu'il n'a pas apprises du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou au moins c'est le fruit de l'éducation prophétique. Il rentre, il dit, il parle à la Ka'aba, il parle à la plus grande mosquée, il parle à la Ka'aba. Il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, t'a innobli, Allah subhanahu wa ta'ala, t'a embelli, Allah subhanahu wa ta'ala, t'a rendu sacré. Mais, ashadu, je témoigne, je témoigne que le cœur du couroyant est encore plus sacré que toi. Je témoigne que le cœur du couroyant est encore plus sacré que toi. Voilà la mosquée sacrée, mon cher frère et soeur, parce que c'est cette mosquée-là qui peut se connecter à la révélation. Cette mosquée-là de murs et de briques, c'est un cadre, afin que cette mosquée-là puisse trouver sa paix. C'est un projet de construction de cœur, mon frère et ma soeur. Voilà une mosquée. Nous sommes ici afin de construire nos cœurs. Et pour construire nos cœurs, il faut les purifier. Tu ne peux pas bâtir et construire une mosquée à la Shafajur au Finhar. Tu ne peux pas bâtir et construire une mosquée sur une poubelle. Tu ne peux pas construire et bâtir une mosquée dans un endroit qui n'est pas Tahir. Tahir Baiti, purifie ma maison. Voilà la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il faut purifier. Mon cœur, ton cœur, purifie la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est avec ton cœur que tu peux te connecter à la révélation. Ce n'est pas avec ton cœur. Si par éthique, par adebbe, par art, par art islamique, par sharia, par règle légale, c'est une sunnah, c'est même pas une faridha, par règle légale, art islamique, qu'on se lave les mains, on fait oudu avant de toucher le Coran, le texte du papier de Coran. Par une nécessité morale, une nécessité spirituelle, tu ne peux pas toucher le sens du texte de Coran, le contenu de la révélation, qu'après avoir purifié ton cœur, oui, le Coran est un texte sacré, mais faut-il encore avoir un cœur sacré, afin de lire le texte sacré. Combien de personnes, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ils lisent le Coran, mais le Coran ne les fait que éloigner davantage du chemin d'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rapproche de lui. Combien de personnes, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le texte de la révélation même, il dit, et si nos versets sont récités, ou lorsqu'ils récitent nos versets, ils n'augmentent qu'en égarement, en arrogance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, lisez le Coran, mais faites attention, ne devenez pas arrogant en le lisant, ne venez pas un verset, qui parle de koffar, ou qui parle de monafiqin, et tu regardes à droite, et tu regardes à gauche, voilà, c'est lui, voilà la description, je l'ai vue, voilà, c'est toi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala décrit dans le Coran, il y a des gens aujourd'hui, lorsqu'ils lisent la description des hypocrites ou des koffars, ils reviennent à sa maman, à son père, à son frère, à sa soeur, à son imam, qui lui a enseigné comment faire la prière, à la première fois, pour lui dire, oui, c'est toi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala décrit dans le verset, c'est toi l'hypokrite, c'est toi le monafiq, c'est toi l'ennemi de Dieu, je l'aoude au billah, voilà, qu'est-ce qui se passe, lorsqu'un coeur arrogant, lorsqu'un coeur impur, ose, ou cherche à se connecter à la parole pure, hacha, Allah dit, la yamassuhu illa al-muthaharoun, Wallahi, jamais, jamais une connexion ne serait possible à un coeur, avec la révélation qu'après avoir été purifié, jamais, jamais, tu ne peux te connecter à la révélation qu'avec un coeur pur, le texte sacré, il lui faut un coeur sacré, le texte sacré, il lui faut un coeur sacré, tu ne peux pas lire le Coran avec un coeur pollué d'arrogance, avec un coeur pollué de kibre, parce que le kibre, c'est l'anti-takwa, l'arrogance et l'orgueil, mon cher frère, ma chère soeur, c'est l'anti-takwa, c'est quoi la takwa, littéralement parlant, la takwa, ça veut dire piété, oui, ça veut dire tout ce sens là, mais littéralement parlant, la takwa, ça veut dire cheminer dans la direction, dans la voie de Dieu, cheminer dans la voie de Dieu, le kibre, c'est l'anti-voie de Dieu, c'est l'anti-voie de Dieu, parce que c'est la voie de Satan, c'est la voie de Satan, celui qui a un kibre, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, il a le coeur sallé, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège et vous protège, un coeur sallé pourquoi ? un coeur sallé de quoi ? un coeur sallé, c'est-à-dire, il est rendu imperméable, totalement imperméable, à la lumière de Wahi, bien sûr le Coran est un nur, bien sûr le Coran est un chifa, bien sûr c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il a appelé justement, Houda, Ziya, Nour, Chifa, mais il y a des coeurs sallés, il y a des coeurs sallés, qui sont rendus totalement, complètement imperméables, à la lumière, à la guidance, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège et vous protège, Allah subhanahu wa ta'ala les décrit, c'est qui qui aura le coeur sallé ? celui qui se sent meilleur que les autres, celui qui se sent mieux que les autres, celui qui lorsqu'il regarde à droite et à gauche, il se pense meilleur que tout le monde, et lorsque cette compréhension de Wahi, est rentrée dans les coeurs des sahabas, et qui mieux qu'eux ? Et qui aura un coeur plus réceptif que les compagnons du meilleur des maîtres spirituels, alaihissalatu wassalam ? Le coeur d'Abdallah bin Umar, lorsqu'il a été forgé, lorsqu'il a été travaillé par la main du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Sayyid al-Bachar, lorsque le Wiyan demandait, Ya Abdallah bin Umar, donne-nous la définition de taqwa selon toi. Bien entendu, il va leur donner une définition subjective, à partir de l'expérience, et bien sûr celui qui a demandé la question, il cherche une définition subjective, parce que la définition objective, on la connaît, elle est là dans le texte, mais parfois tu as besoin d'une définition subjective, tu as besoin d'un exemple vivant devant toi, tu as besoin d'un exemple de muttaqi devant toi, c'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala donne le Qur'an, afin de nous donner le chemin de taqwa, il dit, Ya aywa allazina amunut taqwa, il ne s'arrête pas là, il dit, Ya aywa allazina amunut taqwa, cherchez la face d'Allah, et cherchez la compagnie de ceux qui sont sincères, dans cette démarche. Afin de vous donner un exemple vivant, un exemple subjectif, l'islam n'est pas une information objective, l'islam n'est pas une théorie, l'islam est une expérience, tu le vis ou tu ne le vis pas, tu le vis ou tu ne le vis pas, tu le prends ou tu ne le prends pas, ce n'est pas tu la prends ou tu ne la prends pas, ça se vit, ça se vit, c'est pour ça, depuis toujours, les gens avaient besoin des prophètes, et après les prophètes, ils ont besoin des exemples, et puis c'est ça la question de quelqu'un qui est sincère, je viens à mon frère, parce que je vois qu'il est, mashaAllah, mon cœur me dit que c'est une personne qui est proche d'Allah, je lui dis, ok, donne-moi ta définition subjective de taqwa, oui je sais taqwa c'est faire ci, faire ci, mais je cherche une définition subjective, comment tu l'as vécu, Donne-moi le feroui de ton cheminement spirituel, donne-moi ta thèse, vous pensez que juste dans l'université Sorbonne, ils ont des thèses, tous les compagnons du prophète, étaient plus que doctorants, elles avaient des thèses, et la thèse de Abdel-Allah, sur la taqwa, il a résumé en une seule phrase, il a dit, la taqwa d'Allah subhanahu wa ta'ala, la vérité de la recherche de la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque tu ne penses pas que tu es meilleur que personne, voilà, lorsque tu ne penses jamais que tu es mieux que personne, voilà taqwa, Allah, Abdullah bin Omar, les cinq prières sont allées où ? Le jeûne est allé où ? Le hajj est allé où ? Ramadan est allé où ? Bâtir des mosquées est allé où ? Donner son argent est allé où ? Juste celle-là, Abdullah bin Omar, oui, juste celle-là, oui, juste celle-là, parce que, le jeûne, le hajj, bâtir des mosquées, donner de son argent, aller au djihad, déclarer la paix, sourire au croyant, toutes ces actions-là, sont là pour un but, sont là pour une raison, la raison d'être de ces actions-là, n'est pas l'action en elle-même, mais c'est, travailler ton cœur, nettoyer ton cœur, travailler ton cœur, afin que ton cœur devienne un cœur prophétique, se purifie de toutes les inclinations sataniques, point à la ligne, le soujoude, c'est pour te rendre plus humble, afin que tu deviennes de plus en plus imperméable au paradigme prophétique, pour ceux qui comprennent ce langage, et de plus en plus imperméable au paradigme satanique, le paradigme prophétique, je suis l'orphelin, je suis l'orphelin, je suis le yatim d'Abi Talib, lorsqu'ils sont venus lui demander, va épouser Khadija, comment je l'épouse, moi je suis qui je suis elle, le prophète il parle comme ça, il a continué de parler comme ça, même après la révélation, Allah, et même après la révélation, il a dit, la tufadzilou ni ala Yunus bin Matta, dites pas que je suis meilleur que Yunus, dites pas que je suis meilleur que n'importe qui, la ilaha illallah, il lui le verset au ma'u barri au nafsi, que la parole qu'Allah subhanahu wa ta'ala a enregistrée, de son frère Joseph, selon la majorité d'Etafasir, c'est Joseph qui l'a dit, c'était Joseph qui l'a dit, lorsqu'il a vu une femme devant lui, qui a fait le plus grand péché, et qui a fait la plus grande injustice, au tribunal, lui il était la victime, au tribunal, lorsque finalement, il a gagné, qu'est-ce qu'il a dit, wa ma u barri au nafsi, j'aurais pu être à sa place, j'aurais pu être à sa place, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a sauvé, au ma u barri au nafsi, je, j'exonère pas, je, j'exemple pas moi-même, je me dis pas que je suis pur. Voilà le chemin prophétique, voilà pourquoi toutes les ibadah, voilà pourquoi Abdullah bin Omar a donné cette définition, taqwa, lorsque tu arrives à penser, lorsque tu transformes ton cœur, à travers les bonnes actions, à travers l'abstention des mauvaises actions, à travers tout ce cheminement spirituel qui s'appelle Islam, tu arrives au résultat, là ton cœur est pur, et le signe, avec lequel tu connais si ton cœur est pur ou non, qu'est-ce que tu penses des autres autour de toi ? Est-ce que tu penses que tu es meilleur qu'eux ? Ou tu penses que tu es abdun zalim ou le nafsique, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accepte, et il les accepte par sa grâce. Voilà taqwa, mes chers frères et sœurs. Voilà le cheminement dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala purifie nos cœurs. Amin, ya arhamar rahmin, ya rabbal alamin. Parce que, ne rentre pas au paradis, celui qui a un atome, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, un atome d'arrogance, un atome d'orgueil, n'a pas accès au paradis, ni le paradis matériel, ni le paradis spirituel qui s'appelle le Qur'an. Le Qur'an, c'est un paradis spirituel. Il n'aura pas accès à ce paradis spirituel, celui qui a l'orgueil, celui qui se pense mieux que les autres. Ou l'aïyadou billah. C'est quoi la maladie que nous avons aujourd'hui autour de nous, mes chers frères, sur pensée de notre état ? La maladie de l'orgueil. Si des gens veulent parler d'extrémisme ou de radicalisation, je le résume en un seul mot. Orgueil. Oubliez les idéologies où ce secte-là est responsable pour l'extrémisme. Les salafis disent que les soufis, ce sont les extrémistes. Les soufis disent que ce sont les salafis qui sont les extrémistes. Oubliez les appellations. Et extrémiste, celui qui a le cœur plein d'orgueil, celui qui se pense mieux que l'autre, celui qui pense que le paradis est pour lui et pas pour l'autre, c'est lui l'extrémiste. Voilà ta cabour. Oubliez les noms, la vérité de l'affaire. La vérité de l'affaire, si vous voulez traiter l'extrémisme, si vous voulez traiter, vous voulez donner une solution au terrorisme, pourquoi Hada, il va bombarder ici ? Pourquoi celle-là, elle fait ça ? Pourquoi ils font tout ce terrorisme ? Parce qu'ils pensent meilleur. Non seulement qu'ils n'ont musulmans, mais ils se pensent meilleurs que les musulmans. Ils se pensent meilleurs que tous les autres. C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. C'est pour ça qu'ils lisent le Coran. Mais le Coran ne s'est pas rentré dans leur cœur comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les a décrits. Très bien. Il a dit, des gens vont lire le Coran vers la fin du temps. Ils vont lire le Coran. Leur récitation va être peut-être meilleure que la vôtre, Abba Bakr et Omar. Leur forme de prière va être peut-être meilleure que la vôtre, Abba Bakr et Omar. Leur forme de jeûne, leur forme de piété, leur forme d'action va être meilleure que les vôtres. Peut-être il y a Ali ou il y a Saad. Ben, moi, Azmi. Ils lisent le Coran. Ils ne s'est pas pénétré dans leur cœur. Là, ils restent avec leur gorge. Ils restent au niveau de leur gorge. Et ils sortent de l'islam. A cause de quoi, Ya Rasulallah ? A cause de l'orgueil. A cause de l'orgueil. A cause de l'orgueil, il commence à traiter les autres. Tu es kafir. Tu es kafir. Je suis mieux que toi. Je suis... Allahu Akbar. Dans un autre hadith, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Allah ma salli wa sallam, wa barak alayhi wa alayhi wa alayhi wa sallam, il dit, la chose que je crains pour vous le plus, la chose que je crains pour vous le plus, est un homme qui lit le Qur'an. Allah, Ya Rasulallah. La chose que tu veux pour nous le plus, est un homme qui lit le Qur'an. Ou la chose que tu crains pour nous le plus, la chose que je crains pour vous le plus, est un homme qui lit le Qur'an. Mais, Lorsqu'il commence à le bien lire, hattah ida dhaharat alayhi bahjatuhu, lorsqu'il commence à le bien réciter, lorsqu'il commence à prendre forme, il va à son voisin avec son épée, et tchède son voisin d'hypocrite, ou tchède son voisin de mushrik, ou tchède son voisin de kafir, qal hattah ida dhaharat alayhi bahjatuhu, a'ada ala jarihi bil saif, yaqdifahu bil shirk. Parce qu'il se pense mieux que l'autre. A chaque fois qu'il fait soujoud, il est en train de faire soujoud pour soi-même. Il n'est pas en train de faire soujoud pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le soujoud qui ne te rend pas plus humble, n'est pas un soujoud pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le soujoud, qui ne te rend pas plus humble, n'est pas un soujoud prophétique. Le soujoud qui ne te rend pas plus humble, est un soujoud satanique. Vous savez que Satan, sur cette terre-là, il n'y a pas un seul endroit, là où Satan n'a pas fait prosternation. Vous le savez, on le lit. On le lit, mais il faut méditer. Il n'y a pas un seul endroit sur terre, où Satan n'a pas fait soujoud. Le prophète, sallallahu alaihi wa sallam, l'a dit. Mais est-ce que ça l'a guéri de son quibre ? Après tous ces soujouds-là, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam, c'était quoi sa réponse ? Je suis mieux que lui. T'as pris quoi de ton soujoud, dit le shaytan ? Rien. Rien que la fatigue et la forme. Avec chaque sajda, il se pense mieux que l'autre. Avec chaque sajda, il se porte un grade. Avec chaque sajda, il se pense meilleur que le restant. Voilà le satanisme, mon cher frère, ma chère sœur. C'est ça le satanisme dont on doit se protéger, se sentir meilleur que les autres. Se sentir meilleur que les autres. Que Allah subhanahu wa ta'ala me protège, je vous protège. Amin, ya arhamarrahmin, ya rabbal alamin. Amin, ya arhamarrahmin, ya rabbal alamin. Un homme est rentré dans la mosquée du prophète, sallallahu alaihi wa sallam. Après avoir été mentionné au prophète, sallallahu alaihi wa sallam. Ils l'ont mentionné au prophète, sallallahu alaihi wa sallam. Ya Rasoulallah, nous avons un membre de notre tribu. Masha Allah, sa prière. Masha Allah, son jeûne. Masha Allah, sa façon de t'imiter dans la forme de la sunna. Masha Allah, masha Allah. Il travaille, il m'ujtahid, son jihad, sa mujahada, son qiyam layl. Et le prophète, sallallahu alaihi wa sallam, souriait et n'a rien dit. Jusqu'à ce que, lorsque la personne est rentrée, ils ont dit au prophète, sallallahu alaihi wa sallam, voilà, le voilà, Ya Rasoulallah. Bien sûr, le prophète, sallallahu alaihi wa sallam, avec un visage qui pense bien que les autres, avec un regard, il aurait espéré, il aurait espéré trouver la description vraie. Il aurait espéré trouver la description vraie. mais malheureusement, ou bien heureusement, en réalité, lorsqu'il a regardé le visage du monsieur, il a dit, il n'a pas pu que tourner son visage, il a dit, La ilaha illallah, je ne vois pas ce que vous voyez, mes chers frères. Je vois un gifle de chaton. Je vois les temples de Satan sur son visage. Allah, les temples de Satan. Les temples de Satan, c'est-à-dire, il est esclave de Satan. Je vois les temples de Satan sur son front. Allahu Akbar. Ou peut-être, ils ont vu les temples de prière sur son front. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, au-delà de ça, il voit d'autres choses, il a vu d'autres choses. Je vois les temples de Satan sur le front. Et vite, le cœur du père de tous les croyants, alayhi wa sallam, du père-mère de tous les croyants, alayhi wa sallam, de celui qui m'aime et t'aime plus que ta maman, plus que ton père, plus que toutes nos mamans et tous nos parents ensemble, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le cœur qui a été décrit dans le Coran, Harisana alaykum, il se soucie pour votre bien-être spirituel et matériel. Il se soucie pour votre bien-être dans cette dunia et dans l'akhirat. Le cœur du meilleur médecin, le cœur du meilleur père, le cœur du meilleur professeur, le cœur du meilleur frère, le cœur du meilleur corroyant, alayhi wa sallam. wa sallam. Pleurer pour l'état de cet homme. Si toi, mon cher frère, tu vois quelqu'un qui se dit marcher vers la mosquée avec ses pieds, mais tu vois qu'il est en train de romper et ne peut pas bouger, ton cœur va bouger pour lui et tu vas l'aider et tu vas lui dire monsieur, tu n'es pas en train de bouger. Ou si toi, ma chère sœur, tu vas dans la plage ou dans la piscine ou quelque part, tu vois quelqu'un qui pense qu'il est en train de nager mais elle ne bouge même pas. Tu vas lui dire, ma sœur, mais tu n'es pas en train de bouger. Dans un chemin matériel, que dire dans le chemin spirituel ? le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu cette personne-là qui vient avec ses pieds à la mosquée mais qui n'est pas en train de se rapprocher de Dieu. Et quelle tragédie ! Et quelle réalité ! Wallah, il s'a fait pleurer. Ça a fait pleurer. C'est pour ça qu'il a pleuré alayhi wa sallam. Il voyait cet homme, il venait pour l'apparence de l'ibada. Avec ses pieds, il vient à la mosquée pour se rapprocher de la Qibla. Mais, le plus qu'il se rapproche de la première rangée, le plus qu'il se rapproche de la première rangée, le plus qu'il se rapproche de la première rangée à l'enfer. Inna l'Allahi wa inna ilayhi raji'oun. Quelle tragédie ! Quelle tragédie ! Quelle horreur ! Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a certainement parlé d'arrogance et d'orgueil dans ses khutbas avant ça. Avec ce qu'on appelle talmih, avec ce qu'on appelle parabole. Il ne lui a pas parlé directement « Oh mon frère, tu as Qibir ! » Mais il a parlé « Mes chers frères, le Qibir n'est pas bon, mes chères soeurs, le Qibir n'est pas bon. » Mais subhanallah, ça n'a pas marché avec lui. Et lorsque le talmih ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait ? Il a ce qu'on appelle le tasrih. On va le dire clairement, on va le dire à haute voix. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé « Viens mon fils, assieds-toi. » « Allah, je te demande par Allah, qu'est-ce que ton nefst a dit lorsque tu es rentré à la mosquée ? » Et là, le monsieur, il a dit « Rien, je disais zhikr. » Il a dit « Ce n'est pas qu'est-ce que ta langue a dit, qu'est-ce que ton nefst a dit. » Ce n'est pas « Qu'est-ce que ta langue ? » Peut-être ta langue, tu as dit « Allah m'uftahli, ya baba rahmatik. » Peut-être avec ta langue, tu dis « Salam wa alaykum. » Mais qu'est-ce que ta langue a dit ? Qu'est-ce que la langue de ton cœur a dit ? » Et le monsieur, il est silencieux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit « N'as-tu pas pensé ? N'as-tu pas dit avec ton cœur ? Ne t'es pas dit que tu es meilleur que tous ceux qui sont dans la mosquée ? » Et là, le monsieur, subhanallah, avec ce coup, la lumière finalement a trouvé son chemin vers son cœur. Il a commencé à pleurer. Il a dit « Par Allah, ya Rasulallah, à chaque fois que je rentre dans la mosquée, je rentre avec ce sentiment-là. Il a trouvé sa guérison. Il a trouvé sa guérison lorsqu'il s'est rapproché de qui ? Lorsqu'il s'est rapproché du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et j'ai fini par ça, mes chères frères et sœurs, la proximité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la proximité du plus noble caractère. La proximité spirituelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit dans deux hadiths qui commencent exactement avec la même façon. Il dit « Ceux qui auront la station la plus proche de moi le jour du jugement sont ceux qui ont le meilleur caractère d'entre vous. » Dans un autre hadith, il a défini c'est quoi le meilleur caractère ? Le meilleur caractère, c'est être pur d'orgueil et d'arrogance. Le meilleur caractère, c'est de donner à ceux qui ne veulent pas te donner, pardonner ceux qui sont injustes envers toi et nourrir les liens avec ceux qui veulent rompre le lien avec toi. C'est ce que dit le meilleur caractère dans le Sahih Muslim. Mais dans un autre hadith, il dit « Et le plus proche parmi vous de moi le jour du jugement, il y a une connexion ici. » Parce que, inévitablement, celui qui multiplie salat salat le plus est celui qui aura le meilleur caractère. Celui qui cherche une connexion spirituelle avec le modèle prophétique salat le plus en faisant plus salat le plus salat le plus salat qu'est-ce qui arrive ? Tu n'es pas en train de prier pour le prophète. Tu n'es pas en train de remercier le prophète avec salat le plus salat le plus de ton remerciement. Il n'a pas besoin de ta prière. Il est ce qu'il est. Mais tu es en train de prier pour toi-même. La chikmah, la sagesse du salat le plus comme l'a dit Nawawi, comme l'a dit l'imam Shafi'i, comme l'a dit Suyouti, comme l'a dit tous les ulamas Ibn Al-Qayyim. C'est quoi le secret du salat le plus salat salat à chaque fois que tu demandes salat le plus salat le plus tu es en vérité en train de demander une connexion avec lui. Lorsque tu dis Allahumma salli ala Mohamed wa Ali Mohamed en vérité tu es en train de dire Allahumma établis pour moi une connexion avec Mohamed. Établis pour moi une vraie connexion spirituelle avec Mohamed afin que la lumière prophétique sache son chemin sache trouver son chemin vers mon cœur sache pénétrer dans mon cœur. C'est ça le ferouï du salat à l'an-nabi salat et vous allez voir vous allez voir commencer avec dix fois au moins dix fois afin d'avoir chaffa cent fois trois cent fois au moins pour celui qui veut être digné d'être un membre de la communauté du prophète salli ala vous avez vu vos grands-parents vos ancêtres leur langue ne bougez qu'avec salat à l'an-nabi salli il était humble il était croyant il avait il avait la baraka dans leur vie grâce à salat à l'an-nabi sallallahu alayhi wa sallam mon cher frère ma chère soeur c'est le médicament pour les maladies du cœur à salat à l'an-nabi sallallahu alayhi wa sallam une purification pour le cœur une purification pour le cœur faites salat à l'an-nabi sallallahu alayhi wa sallam faites revivre cette sunnah faites revivre cette sunnah alors lorsque les gens ne le font plus il y a trop peu de gens qui font salat à l'an-nabi c'est facile c'est facile le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit l'avare est celui qui ne fait pas salat à l'an-nabi sallallahu alayhi wa sallam pourquoi ? parce qu'il avare contre soi-même parce qu'à chaque fois qu'il te fait salat à l'an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qu'est-ce que se passe ? allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa sallim wa sallallahu alayhi wa sallam wa salli wa sallim wa barik wa sallid ing Zwe Рим wa sallam wa ala sallid ing muhammad wa atlak al-s'natena bel salat wa sallam wa sallam wa sallam wa al-s'natena wa sallam wa sallam pad ali is wa sallam na nuh' saffa sana ali ke wa н were acts wa sallam b barakette l'hamdhi, wa barakette assalati wa salami, ala nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ya n'ama'l mwla, wa ya n'ama'l nasir kama azintu bi hadha l'ajtima'i wabhazaa l'aistima'i fa j'al'hu ya rabbi, wasi'la dla inntfaa'i, wa rightpaa'i ya arhama'l rahimina ya rabbi'l alimini'w walajtima'i, ala huvud nabiika Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ikhwana, ala surrim muta'abiliin, et on a z'ahnait ma vieux إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والممكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم لا إله إلا الله واشكروه على نعمه يزدكم والحمد لله ولذكر الله تعالى أجلوا وأتموا وأكبر وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأقيم الصلاة